L'origine de ce roman, c'est d'abord un voyage que j'ai fait aux Etats-Unis sur la côte ouest et la découverte d'une petite ville qui s'appelle Cannon Beach qui est vraiment devant l'océan et d'un motel dans lequel je me suis retrouvée qui était vraiment un motel années 70 très cinématographique et avec ce paysage derrière la baie vitrée de rochers, de vagues, de proximité de volcans aussi et voilà j'ai eu envie d'écrire une histoire qui se passe là et puis peu après mon retour j'ai vu une photo dans Le Monde qui illustrait un article sur la crise des subprimes aux Etats-Unis et dans laquelle on voyait des petits pavillons qui avaient dû être abandonnés par les propriétaires qui ne pouvaient pas payer leur emprunt et devant l'un des pavillons on voyait un tas de d'ordures qui étaient laissées là, de matelas éventrés et qui étaient surplombées par une énorme peluche de panthère et cette peluche m'a touchée et j'ai eu envie de raconter aussi l'histoire des gens qui avaient habité cette maison et donc ces deux expériences ont donné ce roman, plus rien que les vagues et le vent, qui raconte une histoire d'un français qui arrive en Amérique et qui découvre cette petite ville de Cannon Beach et qui décide de rester dans cette chambre de motel et qui soir après soir discute avec trois habitants de la région qui s'appellent Colter, Shannon et Harry Dean et ces trois hommes soir après soir lui racontent leur histoire. L'un d'eux est celui qui a vécu dans cette maison, ce pavillon de la photo et voilà les histoires qu'on lui raconte sont des histoires de ruptures, des histoires de fugues, des histoires de frères qui s'engagent dans l'armée, des histoires de père dont on découvre qu'il n'est pas le père et toutes ces histoires très chargées, d'un point de vue émotionnel, font que ce français se sent de plus en plus lié à ces trois américains et en même temps il sent qu'une menace plane sur lui et tout ce paysage volcanique et hostile de l'océan déteint, semble déteindre en fait sur les habitants et crée une pression et qui va prendre vraiment corps quand va arriver un certain McCain. Donc je me suis amusée aussi à construire un suspense dans le roman, c'est à la fois il y a cette présence très forte du paysage, il y a cette dimension sociale qu'amène chacun des habitants de ce village avec leurs histoires, c'est ce plaisir aussi de raconter leurs histoires particulières et puis cette menace qui plane et dont on se demande ce à quoi elle va aboutir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !